Géco-Rénov', j'économise. La TVA sur la rénovation thermique des logements de plus de 2 ans baisse à 5,5%. Cette mesure prise par le gouvernement sera appliquée à partir du 1er janvier 2014. C'est une vraie satisfaction pour tous les professionnels du bâtiment qui réclamaient cet abaissement depuis des mois. Cette baisse de la TVA devrait coûter selon les estimations près de 500 millions d'euros à l'État qui s'est donné comme objectif de rénover 500 000 logements par an en 2017 contre 150 000 actuellement. Pour motiver les Français à effectuer des travaux de rénovation, un Fonds national de garantie de la rénovation thermique devrait également voir le jour, ce qui permettrait d'avancer les frais engagés par les particuliers. Pour réduire la facture énergétique, une autre mesure a été mise en place depuis quelques mois maintenant. Il s'agit de la réglementation visant à interdire l'éclairage des bâtiments publics, des vitrines et bureaux la nuit. Les règles de la loi Bateau, du nom de l'ancienne ministre de l'écologie, sont simples. Les lumières de façade de bâtiments publics ou les vitrines de magasins ou d'expositions doivent désormais être éteintes au plus tard à partir d'1h du matin et jusqu'à 7h du matin. Quant aux bureaux qui restaient éclairés toute la nuit, ils n'échappent pas à la règle. Ils doivent également être éteints sans excéder 1h après le départ du dernier salarié, sinon gare aux sanctions. En rendant obligatoire une extinction déjà pratiquée dans de nombreux centres-villes, le ministère de l'écologie espère ainsi épargner l'équivalent de la consommation annuelle d'électricité de 750 000 ménages et le rejet de 250 000 tonnes de CO2. En termes d'économie, on parle là de 200 millions d'euros. Après le concept de la nuit blanche, place à la nuit noire, enfin presque. Des contrôles sont d'ailleurs prévus pour voir si l'arrêté est respecté. A bientôt ! Musique 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 Musique